... Salut, bienvenue sur Junk on the Web, excuse-moi pour la voix, je suis enrhumée. Cette semaine, ce qui m'a le plus marquée sur le web, c'est les témoignages de cet événement auquel je n'ai pas pu participer et je suis vraiment dégoûtée parce que c'est réellement une chose à laquelle j'aurais aimé participer, du genre le truc qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie et qui me fait regretter de ne pas habiter à Paris, l'ouverture d'un Burger King à Saint-Lazare. Non mais plus sérieusement, est-ce que vous avez vu le nombre de gens qu'il y avait à ce truc ? Alors première remarque, l'ouverture se faisait lundi après-midi à 16h. Je suis désolée, 16h ce n'est pas du tout un moment pour manger un burger frites. 16h c'est l'heure du goûter, au goûter on va manger quelque chose comme des princes de lue ou des Kinder Bueno ou si on les raisonnait avec un yaourt avec une pomme, mais dans tous les cas on ne mange pas un menu de McDo, sauf le dimanche éventuellement mais comme on s'est devait à 14h ça compte pas vraiment. Quoi qu'il en soit, lundi 16h, ouverture d'un Burger King à Saint-Lazare, le truc qui a fait l'événement, tout le monde voulait son whooper. Alors un whooper on a déjà mangé, honnêtement, oui c'est bon. Je suis pas du tout contre les fast-food, ça serait quand même un petit peu hypocrite, mais ça reste un fast-food, je veux dire c'est un burger et c'est pas une ouverture éphémère, le Burger King sera toujours là dans 3 mois, je le re souhaite. Ce que j'ai pas trop compris c'est cet engouement, les gens sont allés faire la queue pendant 1h30, 2h30, voire 3h pour avoir un burger. Pourquoi ? Pour avoir été dans les premiers à être allés au Burger King à Saint-Lazare ? Je peux comprendre par exemple le fait de faire la queue pendant des heures pour un concert, parce que si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, vous comprendrez que c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Je peux éventuellement comprendre les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir des nouveaux produits d'Apple parce qu'il y a réellement des fans, des produits d'Apple, il y a une communauté derrière, les Burger King. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à lécher le sol pour avoir leur Whopper, qui en fait n'en était pas vraiment un si vous regardez cette vidéo. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que c'est parce que Burger King c'est le meilleur fast-food du monde. Non ! Bon, ceci dit, en vrai, moi l'arrivée du Burger King en France, ça me fait plaisir. Je consomme du fast-food régulièrement et le fait d'avoir un troisième choix au milieu du McDo et du Quick, ça ne me déplaît pas. Mais tout de même, ces gens qui sont allés attendre tout lundi après-midi pour avoir un sandwich, c'est pas que je vous juge, mais pas loin. Première image de la semaine, c'est cette action que j'ai trouvé assez sympathique dans cette période de Noël. C'est ce collectif qui a emballé entièrement une rame de métro parisien de papier cadeau et le but étant juste de faire sourire les gens, ce que je trouve assez sympa en cette période et de manière générale. Parce que je confirme, pour avoir repris le métro parisien il y a 10 jours, c'est pas exactement l'endroit le plus joyeux du monde. Deuxième image de la semaine, c'est ces dessins d'enfants que j'ai vus sur Minute Buzz et qui m'ont fait beaucoup rigoler. Bon, les dessins d'enfants, on connaît tous, on en a tous fait, on les a donnés avec grande fierté à nos parents qui étaient les meilleurs menteurs du monde en nous disant que c'était très beau. Quoi qu'il en soit, il y a des enfants qui ont un sens de l'observation et de la reproduction un petit peu, on va dire, approximatif, ce qui donne ce genre de choses. Alors je suppose que c'est une girafe, hein, si on juge par les tâches. Le mieux c'est quand même les ciseaux. Non mais c'est vrai, concrètement, tout à fait, objectivement, si vous prenez une paire de ciseaux pour enfants, ceux qui ont en plastique là, quand les gros pourront, bah ça ressemble quand même à ça. Troisième image de la semaine, c'est un tweet. Je vous disais déjà dans d'autres vidéos que la mode était au racisme en ce moment. Cette fois, c'est pas en France et heureusement. Mais c'est un tweet de Justine Sacco, qui était une totale inconnue avant ce message, qui est partie en voyage en Afrique et qui a trouvé amusant de faire ce tweet. Moi, ce que je me demande, c'est comment, à une époque où on a quand même accès à la formation facilement, surtout elle, elle a pas l'air bien vieille, donc elle doit savoir se servir de Google, comment il est possible d'être encore dans l'ignorance à ce point, parce que, en dehors du côté grosse, abruti, raciste qu'elle est, visiblement, comment est-ce qu'elle ne peut pas savoir que c'est pas comme ça que ça marche ? Cette semaine, je vous conseille de faire ce quiz dont je vous mets le lien sous la vidéo. C'est dans le huffingtonpost.fr. C'est un quiz sur l'actualité de 2013. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait sérieuses, comme d'autres beaucoup moins. Ça va parler autant de Jérôme Cahuzac que de Nabila, pour vous donner une idée du grand écart au niveau importance d'information. Mais ça permet de voir un petit peu si vous avez suivi l'information cette année. Alors, vous avez droit à 4 erreurs. Après, le jeu s'arrête. Personnellement, j'ai atteint le score de 10. Donc, faites le quiz et dites-moi en commentaire combien vous avez fait. C'est accessible à tout le monde pour que vous ayez suivi un petit peu l'actualité, soit sur internet, soit à la télévision. Et ça permet aussi de se remémorer un petit peu l'actualité et de se dire que ce serait bien qu'elle soit un peu plus positive l'année prochaine. Avant de terminer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier vlog que j'ai fait la semaine dernière. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que ça fait partie de moi. Et c'est finalement une des vidéos que vous avez le plus regardées en très peu de temps. Donc, je vous remercie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager auprès de vos amis. Rejoignez-moi également sur la page Facebook. Je vous mets le lien en dessous. Le jeu calendrier de l'Avent est presque terminé, forcément. Je vous ferai une petite vidéo bonus en commentant vos réactions aux photos. Ce sera juste après Noël. Vous avez également mon compte Twitter A tous ceux qui le fêtent, je vous souhaite un bon Noël. A ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite un bon jour férié. Et à ceux qui travaillent pendant les fêtes parce que je sais qu'il y en a et je l'ai déjà fait, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et kiss, kiss, bang, bang ! Sous-titrage ST' 501